Bonjour tout le monde. Merci d'être si nombreux aujourd'hui pour notre dernier séminaire du Pôle de santé, le dernier séminaire de l'année académique, et on finit en beauté avec trois éminents collègues d'HEC qui vont nous donner un aperçu des 20 dernières années en logistique, donc ça risque d'être très, très, très intéressant de voir comment les choses ont évolué. Je me présente, Denis Chenvert, directeur du Pôle de santé, et nous sommes toujours très heureux de vous accueillir ici en présentiel et sur le web. Raphaël s'occupe de gérer le trafic sur le web. Donc, 20 ans de logistique, je présume que c'est un compte rendu qui va nous révéler un certain nombre de progrès, j'espère, et de constats. Sans plus tarder, je laisse la parole à Martin, je pense que c'est Martin qui est vite, et je vous souhaite un très bon séminaire. Merci. Merci, Denis. Merci à tous, à ceux qui sont en présence pour l'événement et en présence aussi sur le web. Comment dire ça? Dans le fond, les gens me demandent « Ah, depuis quand tu travailles à HEC? » Puis ma réponse, c'est toujours avril 97. Ça fait que tout à coup, il y a comme, je dirais, une association à faire avec ça. C'est que nos travaux dans le secteur de la santé ont démarré aussi en avril 97. Donc, on a dit « Ok, on va utiliser ça comme prétexte pour faire une espèce de bilan de nos travaux au cours des 20 dernières années. » Mais on voulait quelque chose, je ne dirais pas de sympathique, mais on voulait dépasser justement l'aspect bilan. Bon, on a fait ci, on a fait ça. Bon, c'est le fun, mais bref, si les gens cherchent sur Google, ils vont trouver l'information. Mais ce qu'on voulait aussi faire, c'était souligner la contribution des gens qu'on a côtoyés ou qu'on continue de côtoyer actuellement à l'intérieur du réseau de la santé ou en tout cas le grand réseau de la santé, des gens qui ont partagé avec nous leurs réflexions, leurs opinions, qui ont partagé leurs pratiques, les processus qu'ils ont mis en place dans leur organisation et qui font en sorte qu'on pense que grâce à eux, on fait de la recherche ou de la meilleure recherche. Donc, naturellement, au cours de la présentation, on va mettre en évidence certaines personnes, donc pour souligner, comme je le disais, leurs contributions. Donc, qui dit « présentation de certaines personnes » dit qu'on va inévitablement oublier du monde. Donc, déjà en commençant, je m'excuse, là je vais prendre toute la responsabilité de la chose. On voit bien comment les poches, c'est beau. Il y a comme une hiérarchie, là, on a décidé de la respecter. Pour ceux qui ont constaté, sur l'invitation, vous voyez, c'était une activité conjointe, Pôle santé, Carrefour logistique. Et en ce sens-là, j'aimerais laisser la parole, donc, à M. Roy pour présenter le Carrefour puis introduire les premiers concepts à notre séminaire. Merci, Martin. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici, même si ça ne fait pas 20 ans que je fais de la logistique hospitalière. Ça fait au moins 20 ans que je fais de la logistique. Alors, écoutez, effectivement, le Carrefour logistique, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un organisme. C'est un peu notre pôle logistique. Il y a le pôle santé. Nous, on a un pôle logistique qu'on a appelé le Carrefour logistique. Il me semble qu'un carrefour, ça va bien avec la logistique. Et on veut juste reconnaître ici la contribution de nos gouverneurs, qui sont des entreprises et des personnes derrière ça, qui s'impliquent davantage pour nous aider à l'école, à identifier les enjeux, à payer le café et les petits sandwichs. OK, donc, alors, on les remercie. Et puis, dans le fond, le Carrefour, c'est vraiment une interface entre les gens du milieu. Et la logistique, c'est très large. La santé, l'avantage, c'est qu'on sait qu'il y a des hôpitaux, etc. Donc, on va retrouver le monde de la santé dans des endroits physiques connus. La logistique, il y en a partout, même dans les hôpitaux. Et donc, c'est tellement diffus que trouver un groupe qui peut représenter les intérêts de la logistique, c'est assez difficile. Alors, c'est pour ça que, comme vous avez vu, on a des gens de Pratt & Whitney, de Sigma Santé, de Groupaphie, des entreprises que vous connaissez peut-être moins, qui, finalement, oeuvrent dans la logistique ou qui ont une composante logistique importante. Alors, on fait quoi au Carrefour? Dans le fond, on est là pour répondre aux besoins du marché, comme vous voyez. Les besoins en termes de main-d'oeuvre, en termes de perfectionnement des cadres, en termes de recrutement, d'analyse des recherches, des études. Et nous, bien, de notre côté, bien évidemment, on a des problèmes de formation en logistique à l'école qui couvrent mur à mur, alors autant au niveau des certificats que du bac. On a deux programmes de maîtrise français-anglais, une maîtrise également en gestion des opérations où on fait un petit peu de logistique également, bien, des approvisionnement, etc. On promène jusqu'au doctorat, en passant aussi par le DESS, qui est un diplôme spécialisé en gestion de la chaîne logistique. Donc, on couvre tous les besoins du marché, que ce soit chez les gens plus expérimentés ou chez les plus jeunes. Et parfois, ce n'est pas connu, c'est pour ça que je le mentionne, surtout pour les gens qui nous écoutent via le web. Alors, au niveau des similaires, il y a également des similaires de formation pour cadres. Ces jours-ci, on est en plein programme intensif qu'on a commencé hier. Alors, c'est un programme intensif de six jours en gestion de la chaîne logistique, comme il y a en ressources humaines aussi, puis dans d'autres secteurs. Alors, on est actifs à ce niveau-là. Et les besoins en candidats, c'est ce que l'industrie recherche. Ils recherchent les plus brillants, les meilleurs en logistique. Et on en a ici de nos ex-étudiants qui se sont placés dans le domaine de la santé, puis c'est excellent. Mais c'est ça, les Pratt & Whitney de ce monde et d'autres entreprises, les plus petites également, sont à la recherche de candidats intéressants dans le domaine de la logistique. Puis nous, on les aide à les trouver, évidemment. Alors, on a également de la recherche qui se fait, évidemment, en logistique, de la recherche plus appliquée. À travers le groupe Chêne, dont Martin est un pilier à l'école depuis 20 ans. Et puis, Sylvain, évidemment, contribue aussi de façon soutenue. Alors, voilà. Donc, c'est ça, le carrefour logistique. C'est quoi la logistique? J'aurais presque tendance à vous poser la question. Ça, c'est la définition. Ça n'intéresse personne. OK, c'est vraiment le cheminement des marchandises. Mais si je vous dis que vous êtes en charge de la logistique du party de Noël, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit non. Ah, c'est quoi la logistique d'organiser un événement, un bal des finissants? Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça, organiser le bal des finissants? Il dit oui. C'est à quoi, ça, la logistique du bal des finissants? Et ça, ça ressemble à quoi comme activité de gestion? C'est de l'organisation, de la planification, etc. Et c'est aussi une activité de soutien. Ceux qui s'occupent de la logistique sont rarement ceux qui apparaissent à l'avant, qui font des grands discours, qui ont tous les mérites. La logistique, c'est derrière. Puis ça s'occupe de tout pour s'assurer que, finalement, on puisse livrer le bon produit au bon endroit, etc. Ce qui est l'autre définition de la logistique que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on est en charge, nous, de s'assurer que ça fonctionne. Donc, les bons médicaments soient au bon endroit, au bon moment, en bon état, donc pas périmé. Et faire tout ça, c'est facile, si on a un budget illimité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un budget illimité? Ah bon, je pense à bien. Alors, en général, même les plus grandes entreprises, les plus riches, même les forces armées, la Croix-Rouge, ont des grands budgets, mais n'ont pas des budgets illimités. Par contre, ils ont ce défi-là. Et sa définition, elle est vraiment générale, parce qu'elle s'applique autant à la logistique militaire, à la logistique humanitaire, à venir en aide à des populations qui ont subi des catastrophes, et ou encore chez l'Oblas ou IGA, où on veut s'assurer qu'on a les produits sur les tablettes. Évidemment, dans vos unités de soins aussi, on ne veut pas qu'il y ait des cases vides dans vos systèmes de double casier. Bon, alors ça me mène à parler un peu de, justement, la chaîne logistique. Alors, si on appelle ça une chaîne, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acteurs à coordonner. Et la logistique, le défi, c'est que c'est une vision transversale, horizontale, dans les organisations, donc on franchit tous les silos. Une fois qu'on a tout fait ça à l'intérieur d'une organisation, on appelle ça la logistique intégrée. Et là, on pense qu'on a fini. Eh bien non, parce que maintenant, il faut appliquer le concept de supply chain management, ou de chaîne logistique. Là, il faut intégrer les fournisseurs, les fournisseurs de nos fournisseurs, et ainsi de suite jusqu'aux fournisseurs ultimes. Puis après ça, de l'autre côté, nos clients directs, les clients de nos clients jusqu'aux consommateurs final. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est réaliste? Bien, parlez-en aux gens de l'aéronautique, Bombardier, Boeing, Airbus. C'est le défi principal. Leur défi principal, c'est d'intégrer les fournisseurs de premier niveau, mais aussi de deuxième, troisième, quatrième niveau. Parce que souvent, si l'avion qui est prêt à livrer ne peut pas être livré, c'est parce qu'il manque une composante. C'est rare qu'il manque le moteur, une aile, le fuselage, on s'en serait rendu compte. Mais il peut manquer des boulons. On a vu chez Airbus qu'il manquait des toilettes. C'est un avion, un Airbus 380 prêt à livrer, ils ne peuvent pas parce qu'il manque des toilettes. Alors, c'est assez… c'est là qu'il y a logistique, on entend parler. Alors, oups, pourquoi il manque des toilettes, il y a quelqu'un qui n'a pas fait de son boulot? Alors, donc, c'est le défi en logistique. Et évidemment, la logistique, c'est composé de différents flux. Alors, le flux des matières, de la matière première jusqu'au produit fini, jusqu'au consommateur. Mais le flux inverse aussi. Alors, de plus en plus, en logistique, on doit recycler, récupérer les produits qu'on a fabriqués en fin de vie. Donc, ça, c'est une tendance majeure. Et tout ça, ça se fait grâce à des flux d'informations où on s'échange, on fait des prévisions, on traite des commandes, on fait des plans de réapprovisionnement, etc. Alors, j'ai fait ça dans un bon temps. C'est Sylvain qui prend la relève. Non, c'est… Non, mais en tout cas, je peux y aller. Non, c'est… La logistique. Oui, c'est ça, la logistique. OK. En fait, ça fait un bon bout de temps qu'on fait ça. On s'est rendu compte, en logistique, ça remonte à plusieurs années, que finalement, notre logistique dans le domaine hospitalier n'était pas des plus performantes. Et puis, ici, je suis à peu près sûr que ce n'est pas moi qui fais ça. Donc, je vais donner ça à Martin. Oh, pardon, pardon. On va juste se coordonner. Mais dans le fond, ce que l'acétate précédente mentionnait, c'est en 1998-1999, on dit « Ah, la logistique dans les hôpitaux, c'est à peu près l'équivalent de la logistique des entreprises manufacturières dans les années 60-70. » Donc, on dit « Tabardin, il y a du potentiel d'amélioration. » On regarde une étude de McKinsey de 2013. Elle nous dit quoi? Bien, finalement, il y a encore beaucoup de stocks dans les hôpitaux, beaucoup, beaucoup de stocks. Et si on les compare avec d'autres secteurs d'activité, donc, il y a encore un écart quand même appréciable. Donc, ce qu'on peut conclure de façon peut-être plus ou moins radieuse, c'est qu'il y a encore du potentiel. Donc, la bonne nouvelle, il y a encore du potentiel. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a encore du potentiel. Après 20 ans, on dit qu'il y a encore du potentiel. Donc, on a séparé notre présentation. Donc, on revient un peu plus sur notre cœur de présentation. Donc, on a séparé notre présentation avec, je dirais, quatre grands moments forts de nos travaux dans les 20 dernières années. Donc, la période 97-2003, la période 2003-2010, 2010-2015 et la période actuelle, mais c'est actuel aussi vers le futur. Donc, pour enchaîner, je vais laisser là la parole à Sylvain. Merci. Donc, on est là pour vous raconter la petite histoire de la recherche en logistique hospitalière à HEC Montréal. Et tout ça a commencé en 1997, donc, avec mon bon ami Richard-Philippe, ici présent. C'est une photo qui date d'il y a 20 ans. Si vous voyez certains changements, pour les gens du web, c'est la tête grise qui est devant. Donc, Richard m'appelle pour que je vienne donner une courte formation à ses représentants. Richard, à l'époque, était directeur des ventes chez MDS Ingram & Bell, qui est un distributeur de fournitures médicales. Et il voulait que je fasse une présentation d'introduction à la chaîne logistique, la gestion de la chaîne logistique à ses représentants, de façon à bonifier l'offre de services de ce distributeur, puis d'aller au-delà d'une concurrence strictement basée sur les coûts ou les prix les plus bas. Alors, en me préparant, en voulant donner une couleur un peu locale à une présentation générique sur les grands principes de la gestion de la chaîne logistique, je suis tombé sur ce rapport très, très important pour la suite des choses, EHCR, Efficient Health Care Consumer Response. Donc, c'est une réflexion américaine sur les défis de l'intégration de la chaîne du côté de la fourniture médicale et des produits pharmaceutiques hospitaliers. Et ce rapport est sorti en novembre 1996. Donc, nous, on est au printemps 1997, donc c'est tout récent. Alors, je suis tombé là-dessus, je l'ai fait venir, je l'ai épluché, comme vous voyez, ceux qui sont plus près, on l'a lu quelques fois. Et bref, ça a été le coup d'envoi d'une recherche fructueuse sur la logistique hospitalière. Dès l'année suivante, on organisait à HEC un colloque en management et en logistique hospitalière avec l'association qui chapeautait ses préoccupations à l'époque, qui était l'AGA ESQ, pour l'association de la gestion des approvisionnements pour les établissements de santé du Québec. L'association qui est devenue quelques années plus tard, la classe. L'association québécoise de la logistique et de l'approvisionnement du secteur de la santé. Donc, les gens ne se souviennent peut-être pas, mais on a à HEC contribué à, dans le fond, à cette expression qui est logistique hospitalière, qui est une expression consacrée. C'est un petit peu nous qui avons amené ce vocabulaire dans le réseau. L'association fête ses 50 ans, d'ailleurs. On voit en haut à droite, Carole Duhamel, qui était à l'époque au Royal Vic, qui est à côté de Richard, qui, elle, n'a pas changé. Et devant, je ne passerai pas trop devant l'écran, mais devant, évidemment, il y a moi qui est à gauche. Il y a Laval Carrier, qui était le président de l'association au centre. Et il y a Marie-Hélène Jobin, à droite, qui n'a pas trop changé non plus. Et autre fait remarquable, on a tous des vestons croisés. Ça revient à la mode, portez attention, ça revient à la mode 20 ans plus tard, dans des vêtements plus ajustés, par contre. Donc, cette fameuse étude EHR disait plein de choses, dont ceci. On estimait que les coûts de gestion, les coûts processus, représentaient 23 milliards de dollars aux États-Unis, répartis ainsi entre fabricants, distributeurs et établissements de santé. Et si on regarde une autre façon de répartir ces coûts, à travers trois grands processus, gestion des commandes, gestion des stocks, distribution physique et transport, vous avez la représentation avec le poids le plus important du côté de la gestion des commandes, suivi de la gestion des stocks. Donc, à partir de ce portrait-là, on s'est intéressé aux pistes de solutions que proposait EHCR. Donc, EHCR faisait ce bilan, un état des lieux, et proposait des pistes d'amélioration. On parlait d'une part, de trois stratégies, d'une part du mouvement efficient des produits, de la mise en commun efficiente de l'information avec l'EDI. Et on parlait beaucoup de l'EDI à l'époque, tantôt avant la présentation, on en jasait, on en parle encore beaucoup aujourd'hui. Gestion efficiente des commandes. Et finalement, le portrait qu'on en tirait, c'est qu'avec des pratiques plus novatrices, on pourrait aller chercher des économies de l'ordre de 11 milliards de dollars. Donc, pratiquement, on pouvait pratiquement réduire ces coûts de gestion, ces coûts processus de moitié. Donc, compte tenu que le poids le plus important était du côté de la gestion des stocks et du réapprovisionnement continu, on s'est tourné dans un premier temps dans cette direction. Et là, il y a plein de gens qui arrivent et on va manquer de place. Il y a des places devant, si vous êtes brave. Donc, on s'est tourné du côté du mouvement efficient des produits en s'intéressant dans un premier temps à l'interface distributeur établissement de santé. Alors, on a Hugo Rivard-Royer, qui est arrivé il y a deux minutes. Bon timing, Hugo. Qui est aujourd'hui directeur général de l'Association des fondations des établissements de santé du Québec. Mais à l'époque, il était étudiant à la MSC à HEC Montréal. Et il a fait son mémoire sur la distribution au point d'utilisation. Donc, l'interface entre le distributeur et l'établissement de santé, même le point d'utilisation. Et il avait fait ça sur ce qu'on appelle le « stockless hybride » dans le vocabulaire. Cas particulier de distribution au point d'utilisation, tenant compte des contraintes des établissements de santé de l'époque. Mais rapidement, on s'est rendu compte que de travailler cette interface, ça pouvait être difficile parce qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur des centres hospitaliers qui pouvaient être améliorées. Donc, à l'intérieur des centres hospitaliers, non seulement il y a cette ponction, il y a ce poids de 41 %, mais si on regarde, si on s'intéresse à l'intérieur d'un centre hospitalier, on y découvre rapidement un important et complexe réseau de distribution allant d'un magasin, des fois plusieurs magasins, jusqu'au point d'utilisation. À l'époque, il y avait souvent des centrales de distribution. Il y avait des réserves primaires, secondaires et voire, on stockait des fournitures dans les chambres des patients. Donc, il y avait un réseau complexe de distribution à l'interne. Et avant de prétendre intégrer la chaîne externe, il y avait d'abord du travail à faire à l'interne. Donc, on a mis beaucoup d'énergie du côté de la distribution des fournitures médicales aux unités de soins, ce qu'on a appelé, on s'est intéressé à ce qu'on a appelé aux différents modes de réapprovisionnement aux unités de soins, toujours du côté de la fourniture médicale. Jean-Philippe Blouin, étudiant de maîtrise à l'époque, aujourd'hui VP chez Macasson, a fait son mémoire en 2000 sur le système par-level, qui était une façon, une pratique de pointe de l'époque, avant l'arrivée du double casier quelques années plus tard et du double casier RFID. Donc, on a fait beaucoup de choses du côté de la fourniture médicale et du côté des différents modes de réapprovisionnement. C'était d'autant plus important de s'intéresser à l'hôpital puis de s'intéresser à la logistique de l'hôpital. C'était d'autant plus important que si on regarde l'organisation d'un budget d'opération, si on sépare à gauche les dépenses salariales et à droite les dépenses non salariales, si on regarde l'achat des fournitures, des médicaments, des équipements et si on regarde le temps consacré à gérer ces différents flux logistiques auxquels peut s'ajouter le flux patient, brancarderie et le reste, on arrive à un poids qui dépasse 40 % et qui peut s'approcher de 50 % dépendamment des établissements de santé. Donc, la portion logistique à laquelle peu accorde d'importance, c'est extrêmement important. et c'est d'autant plus important que si on regarde la contribution de chacun, plusieurs études montrent que le personnel clinique consacre 10 % de son temps à des tâches logistiques. Donc, c'est énorme. Donc, il y a des gains importants à aller chercher, non seulement des économies autour des processus logistiques, mais une meilleure logistique peut mieux soutenir le travail des cliniciens et permettre davantage d'économies et un impact qualitatif sur la qualité des soins pour la population, bien entendu. Donc, cette logistique qu'on peut regrouper autour de trois pôles, approvisionnement, distribution, production, dans le fond, elle est éclatée dans le centre hospitalier et relève de différentes directions. Et ce portrait n'est pas strictement le québécois. On a fait le tour de bon nombre d'établissements de santé du globe et on voit toutes sortes d'organisations, toutes sortes de structures d'accueil des fonctions logistiques, que ce soit du côté des approvisionnements, des soins infirmiers pour certaines tâches, des services professionnels, pharmacie, services techniques, si on regarde l'ensemble des fournitures d'un établissement de santé. Donc, il y a beaucoup de gens qui font de la logistique. L'exemple qu'on utilisait à l'époque, c'était l'exemple de M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Donc, dans les établissements de santé, il y a beaucoup de gens qui font de la logistique sans toujours en être conscients et sans toujours avoir recours aux meilleures pratiques. Toujours dans la foulée du rapport EHCR, on a réuni, il y a 20 ans, certains leaders du côté des approvisionnements, donc une dizaine de coordonnateurs des approvisionnements ou gestion du matériel et de mémoire, deux directeurs des finances pour réfléchir, dans le fond, aux pistes de solutions, aux pistes d'intégration pour le secteur de la santé, pour le secteur québécois de la santé. Donc, on avait fait ça à HEC. Ceux qui connaissent HEC, salle Genève au troisième étage, c'était notre salle à high-tech à l'époque, on avait utilisé des télévoteurs. Là, on est il y a 20 ans. Donc, c'est une technologie qui était novatrice. Donc, on avait réuni ces gens et on s'était qualifiés du G12. On voit encore Carole assise devant, on voit Hugo à gauche, Martin à côté, etc. Pour la suite des choses, donc, cette réunion de penseurs nous a amenés à réfléchir de façon plus stratégique à la fonction logistique et à son importance dans l'établissement. Et Jacques va enchaîner avec quelques réflexions sur cette prochaine phase de nos recherches en logistique. Merci, Sylvain. Alors, moi, je reviens toujours avec les choses générales. OK. Alors, évidemment, on est à l'école, donc nous, on adore avoir des petits schémas comme ça. C'est notre passion. Alors, ça, c'est notre modèle un peu d'analyse de stratégie logistique. Alors, en haut, j'avais des tendances, des choses comme la mondialisation, le commerce électronique, développement durable, des tendances qui affectent les chaînes logistiques, en fait, partout, pas juste dans le domaine de la santé. Et une fin de logistique, bien, ça produit des contents, des mécontents, donc ça donne des niveaux de services qui sont plus ou moins satisfaisants. Ça produit des coûts, évidemment, tout le temps. Alors, tout ça, on mesure ces résultats à travers notre système de gestion de performance. Marie-Hélène connaît ça, la gestion de performance. Et on développe les indicateurs, des tableaux de barres avec lesquels on gère notre logistique. Évidemment, ne cherchez pas à lire ce qui est écrit de côté. On a pensé à vous. Alors, ça, ce sont nos leviers, en fait, sur lesquels on peut jouer pour influencer, pour agir sur la chaîne logistique. Et c'est le résultat, en fait, le fruit d'une recherche qu'on a faite il y a déjà 3-4 ans, je pense. On cherchait des meilleures pratiques au Québec, parce que, bon, tout le monde connaît les DEL, les Walmart de ce monde, mais on s'est dit, au Québec, est-ce qu'il se fait des choses dignes de mention? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont adopté des pratiques intéressantes? Et on les a regroupées, finalement, sous quatre chapitres. La première, c'est la configuration des réseaux. Ça, évidemment, tout logistien se lève le matin puis il se dit, aujourd'hui, j'allais refaire mon réseau logistique. Non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, tout le monde est très occupé à gérer le quotidien. Alors, les réseaux logistiques, ça, c'est le nombre de centres de distribution, le type de transport qu'on utilise, est-ce qu'on le fait soi-même ou on le fait faire. Alors, ça, c'est des décisions. Par expérience, moi, je me suis rendu compte qu'il y a des gestionnaires qui s'attaquent à ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Souvent parce que leur entreprise a été achetée par une autre ou qu'eux-mêmes ont fait une acquisition ou qu'ils se sont fusionnés. Là, ils n'ont plus le choix. Ils ont deux usines dans la même ville, deux centres de distribution dans le même état. Et là, bien, il faut corriger ça puis aller chercher la configuration optimale. Ce qui peut prendre un an si on le fait comme il faut ou trois jours si on le fait de façon brutale. Alors, ça, c'est une façon de reconfigurer le réseau. Ça peut être aussi de décider d'aller s'approvisionner dans les pays à faible coût. Alors, évidemment, c'est une tendance lourde là aussi depuis 17 ans déjà. Mais qui change, qui se modifie. Une étude de l'Industrie Canada a démontré que la moitié des entreprises qui avaient choisi de confier la production ou faire des achats stratégiques dans des pays à faible coût le regrettaient après coût. Et bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous revenir ici. Mais souvent, ils se sont rendus compte qu'en calculant le coût total, ce n'était pas nécessairement avantageux. Qu'est-ce que ça veut dire configuration aussi, c'est de faire affaire par d'autres. Est-ce qu'on gère nous-mêmes notre centre de distribution ou on le confie à un expert? Au Québec, on n'est pas très fort là-dessus, l'impartition des centres de distribution. Si vous regardez les dix dernières années, la très grande majorité des centres de distribution, vous voyez les gens coups dessus, les couches tard, etc., les groupes Aldo, c'est les employés de ces entreprises-là qui gèrent les centres de distribution. Une exception, Canadian Tire, qui ont confié à Genco, mais c'est plutôt rare. Alors que mondialement, c'est une tendance très, très lourde. Alors, bref, configuration, comment on gère notre réseau. Et avec l'avènement du commerce électronique, le « omni-channel », comme on dit parfois, ou la gestion des canaux multiples, tout le monde se pose la question ces jours-ci, est-ce que je vends mes vitamines en ligne ou si je les vends chez Jean Coutu? En fait, je n'ai peut-être pas le choix parce que Jean Coutu ne veut pas que je les vende en ligne. Mais le consommateur, lui, veut les acheter en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Combien de canaux différents est-ce que je dois gérer? Alors, ça, c'est la partie configuration de réseau. Une chaîne logistique, vous avez vu tantôt, il y a plusieurs intervenants, donc il faut les intégrer. Alors, l'intégration de la chaîne, c'est un défi majeur depuis 30 ans. Alors, comment on fait ça? C'est difficile si on n'est pas outillé, si on n'a pas des outils informatiques qui nous permettent d'avoir l'information en temps réel sur ce qui se passe dans notre chaîne logistique. Alors, c'est pour ça que les technologies d'information sont vraiment conditions nécessaires à l'intégration des réseaux. Le premier cours de logistique que j'ai enseigné, je ne vous dirai pas quand. Je parlais de la logistique intégrée, puis c'est un concept, un peu comme l'approche systémique. Ça allait, wow, ça allait bien intéressant. C'est ça qu'il faut faire, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose, parce qu'on n'était pas outillé pour le faire. Bon, aujourd'hui, on l'est mieux. Mais encore là, une petite critique peut-être, une petite flèche au Canada, au Québec, on est en retard sur les Américains, sur le reste du monde, dans l'implantation des technologies, alors qu'on sait que ça fait partie des meilleures pratiques. Mécanisme de collaboration. Encore une fois, si vous vous rappelez le petit schéma de la chaîne logistique, il y a beaucoup d'intervenants qui doivent travailler ensemble si on veut qu'à la fin, le consommateur reçoive le bon produit au bon endroit, etc. Alors, pour que ça fonctionne aujourd'hui, il faut de plus en plus que ces intervenants travaillent ensemble. Ce n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de collaborer. Vous pouvez travailler tout seul. Vous pouvez imposer votre vision à d'autres si vous avez le pouvoir. Si vous êtes un gorille de 800 livres, vous pouvez frapper sur votre fournisseur. Il va dire oui, monsieur. Mais on enseigne qu'il y a d'autres façons de faire, en fait, des approches collaboratives. Et c'est une tendance lourde aussi en logistique depuis au moins dix ans. Il y a plein de pratiques qui s'appellent co-quelque chose. Co-manage inventories, collaborative planning, forecasting, etc. Donc, plein de systèmes collaboratifs. Autre tendance lourde. Et enfin, l'optimisation. Nos ex-étudiants se rappellent de ça un petit peu, les cours d'optimisation. Alors, la recherche opérationnelle, mais aussi l'optimisation des stocks, l'optimisation des transports. Alors, trouver l'optimisation des emballages, j'étais dans une entreprise d'emballage hier, puis il me parlait d'optimiser les emballages. Donc, l'optimisation, la logistique, c'est partout, parce qu'on cherche évidemment à réduire au minimum nos coûts d'exploitation. Et une figure connue, mais je vais vous laisser, Martin, présenter. Donc, pour intégrer tous ces concepts-là que vient de présenter M. Roy, on a eu la chance, je dirais pendant une dizaine d'années, de côtoyer deux acteurs du réseau de la santé. Donc, Clément Roy, à l'époque où il était à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, Martin Michaud, à l'époque où il était au 6 Montmagny-Lillet. Et je dirais, notre chance, c'est qu'on pouvait les revoir à une certaine périodicité. Donc, de chaque rencontre, les deux intervenants en question, les deux coordonnateurs logistiques nous disaient, voici mes projets futurs, puis voici ce que j'ai fait dans les derniers mois. Puis, la rencontre d'après, je dis, ah bien, les beaux projets futurs, est-ce que ça s'est matérialisé? Et puis, il a dit, ah oui ou non, ou on a eu tel problème, tout ça. Donc, on a pu comme déduire, d'une certaine façon, on a comme tracé la ligne du temps des transformations logistiques que ces deux organisations ont déployées au fil des années. Et dans le fond, il faut comprendre aussi, ces deux organisations-là partaient de très, très loin. Si Clément Roy était parmi nous, il aimerait rappeler aux gens que quand il est arrivé en poste, les gens devaient envoyer les commandes avec des feuilles carbone. Donc, pèse-effort, trois copies. Donc, on était vraiment loin de l'ADI. Et pourtant, aujourd'hui, Sacré-Cœur est peut-être un établissement phare dans le domaine. Je ne penserais pas à travers chacune des boîtes, vous pourrez retrouver la présentation, puis voir un peu chacun des éléments, mais plus dégager ce que j'appellerais les cinq leçons cliques qui ressortent de cette ligne du temps-là. Un, la première leçon, je dirais, c'est la séquence dans le rehaussement des pratiques logistiques. Donc, les établissements actuellement sont confrontés déjà à cette situation-là. On entend, vous, j'entends beaucoup parler dans le réseau, « Ah, il faut que je refasse ma base de données, il faut refaire ma base de données, gérer ma base de données. » Dans le fond, c'est comme le passage obligé vers les étapes suivantes, les étapes subséquentes. Donc, de ne pas passer par là, même si c'est douloureux, vous risquez de manquer le coche pour vos grands objectifs plus stratégiques. Deuxième élément, avoir un plan de destination. Donc, dans le fond, dans la cétate précédente, on voit un paquet d'initiatives qui ont été déployées. Et ça peut devenir tentant que ce soit juste une série d'initiatives qui ne sont jamais connectées les unes aux autres et qui ne peuvent pas, dans le fond, dégager des synergies. Donc, il faut avoir un plan, il faut avoir une destination, il faut avoir une ambition pour canaliser ces efforts-là dans un tout beaucoup plus féerrant. Je dirais dans nos… Sylvain ou M. Roy. Donc, dans le fond, le directeur logistique, c'est ça, c'était M. Roy qui le mentionnait plutôt. Ah, c'est la personne qui était facée de l'organisation. Il est effacé peut-être pour deux raisons. Un, parce qu'il devient un grand gestionnaire de projet. Donc, il y a des initiatives à mettre en place. Il y a des ressources à aller allouer à différents projets. Il y a des suivis à faire et s'assurer, donc, que les projets vont se concrétiser. Et en même temps, bon, on disait, M. Roy disait, les acteurs effacés, mais des acteurs effacés qui doivent prendre un peu le devant pour, à tout le moins, vendre leurs initiatives, vendre aussi les résultats de leurs initiatives. Des fois, on vend l'initiative, mais on oublie de vendre le résultat ultime qui pourrait nous donner des points pour la prochaine fois. Et aussi, être opportuniste pour saisir des occasions qui se présentent pour marquer les points qui vont nous permettre de faire avancer d'autres projets. Et finalement, il faut gérer le risque. Je reviens sur Sacré-Cœur, je reviens avec Clément Roy. Aujourd'hui, la technologie RFID, le double casier RFID, est une technologie éprouvée, connue. Mais quand on l'a implantée, puis bon, Richard pourrait dire, plus la date 2006, quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment une première. L'établissement a été à gérer le risque. On l'a déployé de façon intelligente. Puis, on a appris des déploiements pour aller plus loin par la suite. Donc, dans le fond, c'est gérer le risque, apprendre aussi de nos erreurs. Donc, naturellement, on fait, c'est les deux établissements que je mentionne, ont tout fait ça pour rehausser leur performance. Donc, on est à ce stade-là. Donc, si on veut rehausser notre performance, l'avons-nous réellement rehaussée? Et en même temps, est-ce qu'on l'a rehaussée plus que mon voisin à côté? Est-ce que je suis rendu meilleur ou moins bon? Bon. Donc, c'était notre troisième tendance, je dirais, ou notre troisième étape de nos développements. Donc, tout le volet benchmarking. Et à ce sujet-là, je vais recéder la parole à M. Roy pour quelques concepts supplémentaires. Merci. Merci, Martin. Juste une petite précision. Quand je disais tantôt que la logistique, c'est souvent subalterne, etc., c'est la vision historique, si on veut. Aujourd'hui, mais ça ne fait pas quand même plus que dix ans, on a dans les organisations des VP supply chain. On a des gens qui sont maintenant sur les conseils de direction qui sont responsables de la fonction logistique. Il y a dix ans, c'était plus rare. Puis il y a vingt ans, il y en avait cinq au Québec. Je les connaissais personnellement. Alors, ça évolue beaucoup. Parce qu'on reconnaît que ce n'est pas juste une question de coût, ce n'est pas juste une question de s'assurer que les choses arrivent, mais c'est stratégique pour la majorité des organisations. Donc, je vais préciser ça pour qu'on aille être au « loser ». Benchmarking, ou selon la traduction officielle HEC, analyse comparative. Oubliez les balisages, les talonnages et tout ça. Analyse comparative. Mais bon, benchmarking à Paris, c'est du benchmarking. Donc, on s'entend. Ça devrait être un processus continu. C'est rarement le cas. D'évaluation de nos produits, nos services, nos processus, etc., nos indicateurs de performance. Ce qui est souvent notre premier réflexe, on va comparer nos indicateurs de performance avec des unités semblables, avec des organisations qui sont considérées comme meilleures ou encore avec les meilleurs au monde, si on est capable de les identifier et de les faire participer. Et on fait ça pour quoi? Ça, c'est une définition zéro, ce qui remonte au premier balbutiement du benchmarking. On fait ça pour une raison. C'est bien important. On fait du benchmarking pour s'améliorer. Si ça ne vous tente pas de vous améliorer, ne faites pas du benchmarking, c'est juste déprimant. On est moins bons que les autres. Ah, bien, écoutez, on va se flageller pendant trois jours. Mais si l'objectif, c'est de s'améliorer, oui, c'est une bonne façon de procéder. En fait, c'est une façon, à mon avis, presque incontournable si on veut aller chercher des améliorations importantes. Devenir les meilleurs, bien, ça dépend de vos standards. C'est sûr que tout le monde veut devenir les meilleurs. À la petite école, on arrive à la maison, tu as eu 98 %. C'est quoi tes deux fautes que tu as faites? OK, bon, alors pourquoi tu n'as pas 100 %. Donc, on aime être les meilleurs, on aime gagner, etc. Mais il faut souvent se faire un plan, comme disait Martin, avant d'être les meilleurs, il faut progresser et il faut y aller par étapes. Alors, les types de benchmarking, moi, j'aime bien le benchmarking interne. C'est la bonne façon de faire. Avant d'aller se comparer avec le meilleur hôpital au monde ou avec la meilleure usine de, je ne sais pas quoi, de petits gâteaux au monde, il faut peut-être essayer d'amener toutes nos unités d'affaires, tous nos établissements au niveau du meilleur. Si on réussit ça, déjà, on a atteint quelque chose de fantastique. Et pour ça, évidemment, ça veut dire que, bon, identifier c'est quoi les établissements à l'intérieur de notre organisation. Bien, au Québec, les établissements de santé, on peut considérer que ça fait partie de nos organisations. C'est des établissements québécois du domaine de la santé. Parce qu'on était capables de rendre la logistique aussi efficace dans tous les établissements que dans celle du meilleur. Bien, imaginez, on pourrait aller chercher des gains extraordinaires. Alors, c'est un choix logique, donc, pour commencer. Écoute, on va commencer le benchmarking à l'intérieur de notre organisation. C'est « plus facile », entre guillemets. Les données devraient être plus facilement accessibles. Et je dis ça, puis j'ai un petit sourire en coin, parce que, dans le fond, c'est pas si facile que ça. Les gens n'aiment pas tellement ça, se comparer, surtout s'ils doivent dévoiler des petits secrets. Ils n'aiment pas ça qu'on leur dise, « Bien là, toi, t'es moins bon que tel autre. » Alors, ils vont parfois avoir tendance à camoufler des choses, à donner une meilleure image. Sauf là, ce que c'est pour obtenir des ressources. Alors là, c'est pour obtenir des ressources. Là, on est vraiment moins bon. OK, puis là, on fait pitié, etc. Alors, voyez un peu ce que je veux dire. Il faut que ça soit compris dans quelle optique on fait du benchmarking, que ce soit, encore une fois, dans une optique d'amélioration. Je n'ai pas le temps de vous raconter ça, mais une très grande entreprise québécoise, ce qu'on appelle souvent un fleuron, à un moment donné, ils voulaient faire du benchmarking pour améliorer leur processus interne de transport, de stock à l'intérieur des usines. Ils sont allés voir une autre grande entreprise, pas très loin, sur la Rive-Sud. Leurs ingénieurs sont arrivés là-bas et ils ont dit, « Wow, c'est comme ça qu'on pourrait faire et que j'aimerais donc ça pouvoir adapter ça chez nous. » Ils sont venus dans leur usine et ils se sont fait dire, « Non, nous, on ne change pas nos façons de faire. » Alors, ils ont fait du benchmarking, mais en fait, c'est un exercice déprimant, où ils ont vu la meilleure façon de faire, des nouvelles façons de faire, puis ils se sont fait dire finalement que non, le changement, ce n'est pas pour nous. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. La volonté d'améliorer, la volonté de s'améliorer, le changement, l'ouverture au changement. Et si la haute direction n'est pas prête à ça, bien, en fond, ça devient un exercice un peu déprimant. Concurrentiel, ce qu'on paraît des concurrents, c'est moins souvent le cas dans notre système de santé. On n'est pas comme aux États-Unis avec des hôpitaux privés, etc. Mais bon, les concurrents, ça peut être d'aller voir aussi ce qui se fait dans d'autres provinces, si on veut. Alors, c'est une façon de sortir de l'interne et d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Et là, fonctionnel ou générique, quel est l'établissement de santé qui est le meilleur au monde pour, je ne sais pas moi, réapprovisionner les unités de soins? Bien, on le sait, c'est ça qui a l'écart. On n'a pas besoin de voir. Je fais des blagues, je ne sais pas. Mais si ça se trouve, si ça existe, ça serait intéressant d'aller les voir, d'aller les visiter, etc. Donc, l'idée du benchmarking, c'est d'aller voir ailleurs. Une fois qu'on a vraiment amené tout notre monde au niveau du meilleur, comment on fait pour s'améliorer? Bien, il faut peut-être aller voir ailleurs. Et de mémoire, c'est là que Martin reprend… Reprend le flambeau. Allez, là, on est coordonnés. OK. Je disais, donc, on a fait un exercice de benchmarking, mais dans le fond, c'est un exercice qui s'est déployé sur cinq phases. Donc, chaque phase a été une occasion d'améliorer notre outil, un outil qu'aujourd'hui, on est assez fiers d'avoir, qu'on utilise avec… En tout cas, qui nous donne des très bons résultats. Mais dans le fond, pour arriver à cet outil-là qu'on apprécie, bien, il a fallu l'expérimenter à quelques occasions. Et ces expérimentations-là n'ont pas été faites seules. Donc, c'est en collaboration avec différents établissements ou différents gens qui nous ont… et différents intervenants du réseau qui nous ont accordé leur confiance. Je ne passerai pas, malheureusement, photo par photo, mais je dois souligner d'abord la contribution de Sébastien Gagnon puis Karen Gobeil qui nous ont donné, je dirais, notre première chance du côté du développement d'un outil de benchmarking. Donc, il faut, en tout cas, je tiens à le préciser. Notre outil a connu un essor plus important quand on a refait l'exercice sur le territoire de Montréal. C'est à ce moment-là qu'on a introduit des indicateurs de performance qui pouvaient déjà commencer à positionner les établissements les uns avec les autres, donc à l'initiative de François Lemoyne et de Louise Poirier. Notre outil a connu, dans le fond, sa pleine maturité en 2013 quand on a fait l'exercice en Montérégie, donc avec Mme Céline L'Alberti et sous la supervision de Nicole Chouanière. Et ça nous a permis de faire un lancement à grande échelle pour l'ensemble de la province en soutien avec le ministère de la Santé, donc la direction logistique de Caroline Nimbaud à l'époque. Ce que ça nous a permis de faire, dans le fond, c'est de positionner la performance des établissements sur leurs deux missions historiques, dans le fond, les deux missions logistiques historiques, donc la gestion des approvisionnements, la gestion des stocks. Et donc, on a eu 82 répondants, les 82 gros établissements de l'époque, de l'époque pré-loi 10, donc il y a quand même un certain intérêt à avoir dans ce sens-là, les anciens C3S, les anciens CHU du Québec. Et voilà ce que ça donnait. Donc, si vous étiez dans le coin supérieur droit, vous étiez dans la zone de performance supérieure simultanément en approvisionnement et en gestion des stocks, alors que si vous êtes dans le coin inférieur gauche, bien malheureusement, donc la zone rouge, bien là, vous avez des problèmes sur les deux dimensions. Donc, si on repositionne nos établissements, nos 82 répondants uniquement par le jeu de couleurs, donc dans le fond, on n'a pas réellement une belle loi normale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on a à peu près 15 qui sont très, très bons, qui excellent sur les deux dimensions. C'est à peu près le même nombre qui ont des difficultés sur les deux dimensions. Mais si vous êtes dans le groupe jaune, c'est que vous aviez des difficultés soit en approvisionnement ou soit en logistique. Donc, le jaune, ce n'est pas la moyenne, c'est qu'à quelque part, vous étiez en bas de la moyenne pour l'un ou l'autre. Donc, ce que ce portrait-là démontrait, c'est que pour la situation actuelle, ce que ça dit, c'est que nos nouveaux CIS-CIUS n'ont jamais hérité de 100 % d'excellents services logistiques. Là, il n'y a personne qui s'est ramassé et qui a dit « moi, j'ai les quatre meilleurs de la province » ou il n'y a personne qui a eu les neuf moins bons non plus. Donc, ça a été une hybridation des uns et des autres qui porte nécessairement un défi pour la situation actuelle, pour les directions logistiques actuelles. L'autre élément aussi qu'il faut dégager du schéma, c'est qu'il y a vraiment deux logiques d'amélioration. Donc, on ne peut pas améliorer de la même façon la gestion des stocks que la gestion des approvisionnements. Vous allez dire intuitivement, on le savait, mais les leviers d'amélioration sont distincts. L'amélioration de l'approvisionnement va s'appuyer sur le déploiement justement de meilleures pratiques, planification du renouvellement des contrats, standardisation des produits, alors que la gestion des stocks, elle, va s'appuyer sur des ressources, soit des ressources humaines ou des ressources technologiques. Donc, de penser qu'on peut travailler simultanément les deux activités de la même façon, c'est un petit peu faire par erreur. Donc, on a parlé du passé, mais en évoquant déjà un peu le présent. Donc, on arrive vers la fin de la présentation sur le maintenant, mais c'est le maintenant et le futur d'une certaine façon. Donc, on se positionne pour nous-mêmes, on va être égoïstes. Donc, qu'est-ce que HEC entrevoit, qu'est-ce que HEC veut faire dans le domaine de la logistique hospitalière? On veut continuer de construire sur ce qu'on a déjà accompli dans les 20 dernières années. On ne sera pas nécessairement original. À cet effet-là, on avait interrogé des responsables d'approvisionnement de logistique pour connaître leurs priorités. Les gens du réseau vont se reconnaître. L'amélioration des processus, modernisation des systèmes d'information, etc. Donc, vous êtes à Tabarnouche, c'est nous. Le problème, c'est que c'était en 1997. Je ne veux pas... Dans le fond, je présente ça, pas tellement pour dire que l'histoire aime se répéter, mais en tout cas, il y a peut-être un petit message à passer là. Et ce qui nous intéressait, c'est l'EDI. Donc, M. Roy en parlait plus tôt, l'importance de l'information. Pendant longtemps dans le réseau de la santé, l'EDI, c'est un peu le monstre du Loch Ness. Tout le monde en parlait, mais on ne l'avait jamais vraiment vu. Donc, là, tout à coup, on sent qu'il se passe de quoi. Et il se passe de quoi? Je reviens sur le schéma que présentait M. Roy plus tôt. On a mis beaucoup d'emphase sur la gestion, le flux des matières. Ce qui est excellent, là, Sylvain le mentionnait plus tôt, c'est là où on retrouvait potentiellement les gains les plus importants. C'est parfait, mais il ne faut pas négliger la gestion de l'information. Et cette gestion de l'information va de toute façon vous aider à gérer votre flux des matières. Le défi actuellement, puis ça, c'est une étude américaine, donc dans le fond, on peut se consoler en disant que les autres aussi ont leurs problèmes, c'est dans le fond, il y a un manque de standards, il y a un manque de données normalisées à l'intérieur du réseau de la santé qui permettrait de faire des meilleures analyses, qui permettrait de faire une meilleure gestion de l'information. J'ai espoir que ça va se régler, va se régler un jour, mais il y a autre chose que le réseau doit prendre conscience, c'est que les gens doivent apprendre à gérer des masses d'informations, à pouvoir catégoriser des ensembles cohérents, soit de produits, d'unités de soins, de clients, pour prendre des décisions plus génériques. Et après ça, utiliser le temps qui reste pour porter plus d'attention aux exceptions. Actuellement, on tend à gérer l'information tout sur un mode exception, donc on oublie plein de choses, puis avec vos nouveaux établissements de grande échelle, il va falloir passer de ce côté-là. M. Roy en parlait plus tôt, donc on disait qu'on a fait du benchmarking, on le fait plus à l'interne. Je pense que le réseau est là pour passer à un autre niveau. On a appris à se comparer, on a appris à accepter de se comparer, je dois avouer que quand on a commencé les premiers exercices, c'était pas nécessairement évident. Là, on peut présenter les résultats sans se faire lancer des roches ou des tomates, donc ça, ça va bien. Et donc, il faut passer à un autre niveau, donc aller voir ailleurs. Et là-dessus, deux petits… Juste une petite parenthèse, M. Beaulieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis Sylvain et il est M. Roy. Donc, comme Martin le mentionnait, aller voir ailleurs, en fait, c'est dans l'ADN du groupe Chêne qui est à l'origine de ces réflexions en logistique hospitalière. Dès le début, donc, on a démarré en 97, en 98, on organisait ce colloque. Ça a attiré l'attention, ça a attiré l'attention de plusieurs, notamment de Jean-François Cloutier, qui est également à présent, qui est maintenant VP chez CIM, mais qui, à l'époque, était VP chez SIBN. Donc, il est venu nous voir et nous a donné une première subvention pour nous permettre, là, justement, d'aller voir ailleurs et de recenser les pratiques exemplaires. Donc, dès 98, on était en Europe. J'ai visité cinq établissements aux Pays-Bas avec Martin, quelques mois plus tard, trois établissements en France. Et ça nous a permis de parler de double casier. Ça nous a permis de parler de tortue ou d'AGV. Et là, le CHUM s'en vient avec cette technologie qui était déjà bien présente en Europe il y a plus de 20 ans. Et quelques années plus tard, avec Richard-Philippe, qui était rendu, qui avait parti sa propre boîte et axe conseil, qui allait devenir le JD qui est sous le parapu de Texas aujourd'hui. Avec Richard, j'étais au Japon et on a pu allonger le déplacement de quelques jours pour aller visiter des établissements de santé au Japon. Et là aussi, ramener des choses intéressantes. Donc, ce côté aller voir ailleurs, dans le fond, ça fait partie un peu de notre histoire au groupe CHUM. Merci. Puis, voir ailleurs aussi, on le dit, le fameux slogan, quand on se compare, on se console. Je vous présentais les résultats québécois du benchmarking, mais si vous allez voir des enquêtes similaires aux États-Unis, vous allez obtenir des résultats similaires. Il y a peu d'établissements américains qui peuvent, si on reprenait le schéma dans l'autre position, qui peuvent se considérer dans le coin supérieur droit, dans la zone verte, les problèmes sont les mêmes des deux côtés de la frontière ou même toute la frontière du côté canadien. On peut dire, oui, c'est le secteur de la santé, on se rappelle les premières acétates, là, tu sais, c'est le secteur de la santé, on est en retard, ça ne va pas bien. Puis bon, comme disait M. Roy, on peut se flageller. Mais quand on regarde des enquêtes dans le secteur privé en général, le secteur manufacturier, distribution, etc., on retrouve les mêmes constats, là, mes patrons ne me comprennent pas vraiment, je n'ai pas vraiment de bons indicateurs de performance, je n'ai pas l'information en temps réel, je manque de ressources. Donc, les défis du secteur de la santé sont les mêmes, les défis logistiques du secteur de la santé sont les mêmes que dans les autres organisations. Je dirais qu'il y a un autre défi, par contre, qui est présent actuellement, donc compte tenu des transformations avec la loi 10, c'est que les nouvelles directions logistiques doivent mettre sur pied leurs nouveaux systèmes logistiques intégrés pour tout leur territoire. Donc, il y a déjà un gros défi de ce côté-là, plus composé avec les mille et une nouvelles priorités qui vont apparaître, là, un peu au quotidien. Donc, il y a toute une gestion du temps qui devient importante. Puis encore une fois, je vais faire un petit aller-retour avec Sylvain. Donc, on parle de positionner un peu la contribution de la logistique au projet hospitalier. On a identifié quatre phases de contribution, quatre façons, quatre rôles ou ensemble de rôles que pouvait jouer la logistique, donc du stade 1 au stade 4. Stade 1, et Jacques en parlait tout à l'heure, c'est le stade où la logistique est plutôt anonyme, sauf lorsqu'il arrive une crise majeure où soudainement ces enjeux logistiques font la manchette. Stade 2, c'est davantage un stade où les établissements cherchent à rehausser leurs pratiques, mais en ajoutant certaines technologies, certaines méthodes, etc., de façon non intégrée, un peu pour faire comme les autres, pour se comparer à une moyenne, voire moyenne faible du secteur. C'est à partir des stades 3 et 4 qu'on voit un leadership exercé par la logistique pour soutenir le projet hospitalier. Puis ce qu'on a vu au fil des ans, en suivant le parcours de différents établissements, c'est que le passage du stade 2 au stade 3 est extrêmement important, extrêmement difficile, comme s'il y avait un mur qui se dressait entre ces deux réalités. Et aujourd'hui, une façon d'apprécier ce rôle de la logistique et d'une façon d'en être davantage conscient pour la direction des établissements de santé, c'est peut-être à travers les salles de pilotage. Comme vous le savez, nos CIS, CIUS, CHU, instituts sont à mettre en place ou ont mis en place des salles de pilotage stratégiques. Par la suite, s'orchestre la mise en place de salles tactiques pour chacune des directions. Donc, ça va se faire dans le courant de l'année. C'est déjà démarré à bien des endroits. Et le CIS de Chaudière-Appalaches a été un des premiers, sinon le premier, à mettre en place sa salle tactique logistique, ce qui permet de travailler vraiment le rôle de la logistique et l'alignement de la logistique avec le projet hospitalier. Et même davantage, à travers les succès, les bons coûts, on peut parler davantage de cette contribution logistique. Martin a peut-être une anecdote à ce sujet. Mais ça, c'était vraiment le directeur logistique de l'établissement, là, j'espère pas faire erreur en disant Martin Cloutier. Il mentionnait, donc, au niveau du comité de direction, on peut amener les bons coûts. Moi, ça me permet, c'est lui qui mentionnait ça, ça me permet d'apprendre ce que mes collègues font. Des fois, on est un peu isolé, puis on va pas tout le temps. Et ça me permet d'apprendre à mes collègues ce que je fais aussi en tant que directeur logistique. Donc, la salle de pilotage peut être un moyen de pédagogie important. Dernier élément, on a commencé nos initiatives dans le secteur de la santé en s'appuyant, donc, sur des intervenants, donc, Richard, Philippe et compagnie à l'époque de MDS Ingram et Bell. Et je dirais qu'on a conservé ce trait-là au fil du temps. On a réussi à cultiver un petit réseau de contacts. Et je peux pas nommer tout le monde, bon, le temps file, tout ça, mais je dois souligner certains aspects. Je vois la délégation nombreuse du CHUM. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut envoyer un courriel à une ou deux personnes au CHUM. « Je voudrais aller vous rencontrer. Je voudrais aller voir telle affaire. » Tu sais, finalement, on boucle de quoi, puis ça vient enrichir nos propres réflexions. On a pu faire ça. Je vois la photo de Saad pour Sacré-Cœur. On est allé les voir deux ou trois fois, là, dans les deux, trois derniers mois. On est accueillis. Les jeunes nous donnent du temps. C'est extraordinaire. Vous avez aucune idée à quel point on apprécie ça. Et des fois aussi, là, je pointe un peu vers Paul Armat de McGill. C'était une réunion où j'étais présent, puis il a juste formulé une phrase ou deux ou un commentaire, puis je me dis, « Waouh, bien ça, il y a vraiment quelque chose à creuser. » Et ça nous a donné un mandat par la suite. Donc, on a notre réseau. On est content de ce réseau-là. On est content que vous nous ouvriez vos portes, que vous partagiez vos résultats. Et on est à mettre en place avec… C'est amorcé avec Valérie Bélanger, ici, professeure à HEC. Il faut que je pense à mes 20 prochaines années. Donc, on a mis en place une cellule, ce qu'on appelle une cellule d'amélioration. Donc, un petit groupe d'établissements avec lesquels on veut échanger périodiquement. Donc, Nadia Poulin, le 6 des Laurentines, Martin Michaud, 6 Bas-Saint-Laurent, Alain Dubé, CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal, Steve Harrison, Côte-Nord, Carole Borde, Chaudière-Appalaches. Donc, on veut échanger un certain nombre de problématiques qui vont alimenter nos réflexions. Et je ne peux pas en dire davantage pour l'instant parce que la formule est en développement, mais j'espère qu'elle va porter ce que j'entrevois dans ma tête et je pourrai partager ça ultimement bientôt. On arrive à la conclusion, oui, ne vous en faites pas. On arrive à la conclusion et, dans le fond, je vais encore fouiller dans les artefacts que Sylvain mentionnait. Quand il y a eu le colloque en 1998 que Sylvain évoquait, donc on avait produit ce petit document-là, puis, donc, il y avait différentes informations. Et là, j'en pointe une en particulier à l'écran où on disait, bon, les établissements de santé québécois, ils doivent adapter les solutions qui sont mises de l'avant ailleurs. Moi, je pense que le réseau de la santé est mûr pour, au contraire, aujourd'hui, partager ce qu'il réalise. Il se fait des bons coups à l'intérieur du réseau de la santé. Le dernier numéro du Point en santé était un numéro spécial sur la logistique. Il faut que les établissements diffusent leurs bonnes expériences pour qu'un et l'autre évitent de refaire le bouton à quatre trous et aussi pour voir qu'elle est une source d'inspiration ailleurs au Canada ou ailleurs dans d'autres contrées. Donc, c'est un peu notre bilan des 20 dernières années. Donc, on peut planifier notre prochaine rencontre pour notre prochain bilan. J'ai regardé sur mon… J'ai regardé, puis moi, je n'avais rien le 23 avril 2037. Donc, je pense que ça ne devrait pas être si pire de votre côté. Peut-être que la période de questions va être écourtée, mais sûrement que mes patrons vont se faire un plaisir de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Ça termine très bien les séminaires de cette année académique pour le pauvre santé. Merci Sylvain, merci Martin et merci M. Roy. Il apprend vite. Madame Bélanger. Et sans plus tarder, je laisse la parole à la salle pour ceux qui auraient des questions avant d'aller sur les questions en webdiffusion. Donc, je vous donne le privilège de débuter cette période de questions. C'est vrai. Bonjour, Jean-François Cloutier de CIM Conseil. D'après vous, le principal défi aujourd'hui pour que les établissements puissent aller de l'avant et actualisent les projets qu'ils ont réalisés. On connaît un peu encore les défis financiers auxquels sont confrontés nos établissements. C'est un secteur, je crois, où on doit investir au niveau des ressources, au niveau des expertises, au niveau des outils et des équipements. Alors, comment on fait pour réaliser ça dans un environnement qui… où en même temps, on demande aux gens encore de couper et de réduire la croissance des dépenses. Très bonne question, Martin. C'est vraiment une grosse question. Ça fait que là, je vais prendre deux secondes pour compiuter une réponse. Mais à priori, moi, je dirais, les établissements doivent… Avant de penser à investissement, je ne pense pas que c'est un terme ultra réaliste dans les circonstances, dans la mesure où ça va être le petit can qu'il va falloir réparer ou acheter un nouveau. Donc, de dire, moi, levez la main et je veux investir en logistique, il va falloir être vraiment ferré pour y arriver. Moi, je pense qu'avant d'investir, il faut valoriser. Donc, on a des établissements qui s'étendent sur de grands territoires. Il y a des actifs, à mon avis, qui sont sous-utilisés actuellement. Donc, davantage miser sur cet aspect-là, puis de ça, de se créer un succès qui va amener après ça ailleurs. Si on regarde un peu à plus petite échelle ce que Martin Michaud et Clément Roy ont fait, le parcours est un peu ingrat, mais il faut nettoyer ses bases de données, nettoyer ses processus, ça va devenir incontournable d'avoir des bons processus. Anciennement, ce n'était pas compliqué. On manque d'un produit à l'étage, on descend six étages plus bas, on arrive au magasin, on va le trouver. Là, le magasin, ça se peut qu'il soit 6 km, 20 km, 50 km plus loin. Ça fait que si vous voulez être sûr, j'ai besoin de tel produit, ça va prendre des bons processus. Donc, ça, c'est plate, c'est des passages obligés, c'est comme ingrat, mais il faut passer par là. Après ça, la phase d'investissement, ça va être une capacité à vendre. Je le disais, le gestionnaire en approvisionnement doit devenir, en logistique, je dis approvisionnement, mais en logistique doit devenir un vendeur. Donc, il faut se créer des victoires. Puis de là, je pense qu'on développe une crédibilité pour aller chercher l'investissement. Peut-être juste pour compléter, je reviendrai à la notion de stade. Si on regarde stade 3, stade 4, justement, il faut peut-être se vendre pour être des acteurs importants pour soutenir le projet hospitalier. Nos PDG, PDGA ne sont pas suffisamment conscients de l'importance de la logistique, du poids, puis de l'importance de la logistique. C'est tout à fait normal, un hôpital est là davantage pour soigner les patients, etc. Mais il y a une connexion à faire, puis il y a peut-être une démonstration à faire entre le lien logistique et clinique, comment la logistique peut contribuer à améliorer la qualité des soins. Donc, il y a une connexion à faire, puis il y a une réflexion plus stratégique qui doit peut-être avoir lieu. Les salles de pilotage vont peut-être aider à faire cette connexion, puis à valoriser la logistique. Ce n'est pas juste en santé. J'ai deux diapos que j'utilise dans mes séminaires qui montrent l'impact de la logistique sur les clients et sur les actionnaires. Puis ça, pour moi, c'est bien important pour vendre la logistique à l'intérêt de l'organisation. Si tu n'es pas capable de démontrer ton impact sur les actionnaires et sur les clients, tu n'attireras pas l'attention de leur haute direction. Je voudrais revenir sur au ras des paquets. Je dirais, quand on envoie des étudiants faire des travaux chez vous, souvent, leur mandat, c'est de revoir l'aménagement des magasins, des choses comme ça, ou de centraliser des trucs, puis ils passent les deux tiers de leur temps à nettoyer des bases de données. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose de très concret qui rejoint la question de l'information. C'est de base, et puis on ne peut pas optimiser les aménagements si on n'a pas des données. Alors, ça me semble être un incontournable, effectivement, que vous aimeriez. Bonjour, Éric Clouffe, Mekesson. Petite question par rapport à une slide que M. Beaulieu a présentée qui parlait des priorités stratégiques. logistiques, qui datait de 1997. Je n'ai pas vu l'impartition sur cette liste-là. Vous avez fait mention que le Canada et le Québec étaient particulièrement en retard. Est-ce que si on update cette slide-là à 2017, est-ce que l'impartition fait partie de ça? Ça, ça va me faire plaisir d'y répondre, parce que… Non, mais on me pose la question souvent, ça fait que là, en plus, c'est filmé, ça fait que j'aurais pas à répéter la réponse. Moi, ma réponse face à ça, c'est qu'il y a dix ans. Tu sais, dans le fond, il faut se placer dans un horizon de dix ans. Je pense que, d'abord, les établissements de santé ne sont pas prêts mentalement à céder des… Moi, je rencontre des directeurs logistiques, tout ça, puis mentalement, ils ne sont pas prêts à céder des activités logistiques. Et je dirais, il y a le mental, puis après ça, il y a la réalité du terrain. Je pense que les établissements ne sont pas plus prêts non plus à céder des activités logistiques dans la mesure où les bases de données ne sont pas nettoyées. On n'a pas pris le contrôle complètement de la gestion des stocks aux unités de soins. Donc, il va falloir nettoyer les processus à l'interne avant de les sous-traiter, parce que sinon, si vous sous-traitez quelque chose qui est dysfonctionnel, le sous-traitant ne sera pas content, l'établissement ne sera pas content, donc vous ne serez pas plus gagnant. Puis, moi, je dis dix ans, je comprends que ce n'est pas quelque chose que les trois PL de ce monde veulent entendre, mais c'est l'horizon de temps que j'entrevois. Puis, peut-être, et l'autre changement de mentalité, je reviens sur ma gestion de l'information. Dans dix ans, si les établissements se positionnent, c'est ça qui va arriver. On va gérer de l'information, puis le travail plus opérationnel pourrait être sous-traité aisément ailleurs. Je ne sais pas, peut-être M. Roy pourrait le mentionner, mais je pense que Walmart ne gère pas ses propres entrepôts. Puis, on s'entend que Walmart est comme un exemple de bon leader en matière de logistique. Donc, si Walmart a pris la décision de ne pas gérer ses entrepôts, je pense qu'ultimement, il y a d'autres, ça devrait sonner des cloches à des gens pour dire « je suis-tu obligé de gérer les miens? » Mais comme je vous dis, de ce que je vois dans le réseau, le step n'est pas encore fait. Puis, j'ajouterais, c'est compliqué l'impartition. Je vois Claudia qui est là, on a fait un sondage ensemble sur l'état de la logistique au Québec, puis ça ressort là aussi que l'impartition, ce n'est pas une pratique très populaire. Et on s'est posé la question pourquoi est-ce qu'on est le… on s'appelle le village gaulois. Il y a des bonnes raisons. Quand on rencontre les entreprises et on leur demande pourquoi vous avez décidé de le faire vous-même, ils invoquent des motifs qui sont logiques. Ils ne font pas exprès pour être moins performants. Dans certains cas, il y a toutes sortes de raisons de climat de travail, des aspects légaux aussi au niveau de législation à respecter, etc. Et dans certains cas, on nous dit, oui, on pourrait sauver de l'argent si on confiait en impartition, mais on a décidé, toutes sortes de raisons, de le faire nous-mêmes. Alors, donc, on sous-entend là-dedans qu'il y a des motifs de climat de travail, etc., qui sont invoqués, qui sont difficiles à quantifier parfois. Mais la réalité est qu'en Europe ou aux États-Unis, on a beaucoup plus tendance à le faire et ça va nous rejoindre éventuellement, peut-être. OK, on verra. Une petite dernière question? Oui, non, c'est bon. Bonjour, mon nom est Marjan, conseillère en technologie de la santé. La question, c'est au niveau de gestion de changement. Beaucoup de problèmes. Quand on fait des projets, les gens ont une résistance au changement. L'écureuil revient. Alors, est-ce que vous avez des outils ou des recettes pour aller à l'encontre de ça? Les pièges à écureuils? Marie-Hélène, gestion de changement. On a des collègues qui connaissent bien le sujet. Des trucs. Des trucs, en tout cas, je vais commencer, puis peut-être que ça va aider mes patrons à trouver une réponse plus élaborée. Mais, on est du côté plus opérationnel. Donc, ces préoccupations-là, gestion de changement, on se dit, bon, ça va se faire. Ça fait qu'on y réfléchit pas nécessairement de façon systématique. Ce que je vois, puis je reprendrai un peu les expériences de Clément Roy, puis de Martin Michaud à cet effet-là, si je dégage certaines leçons, connaître un peu vos parties prenantes. Donc, ça va être qui mes alliés dans l'organisation, sur qui je peux compter pour m'aider, pour faire avancer mes projets. Puis, pas juste des alliés parce qu'ils vous aiment, mais des alliés, des gens qui vont aussi vous dire la vérité. On fait un projet sur papier, puis là, ça a l'air brillant. Là, on le montre à notre allié, puis là, il va nous dire, il faut qu'il nous dise la vérité. Ça fait que si ça, ça frappe déjà un mur, là, c'est clair que vous allez avoir des problèmes plus tard. Alors, commencer avec des projets pilotes, plus petite échelle, puis après ça, tester la solution. Puis, je dirais le troisième élément, plus que le changement, éviter d'avoir peur du changement. Dans le fond, ce n'est pas juste qu'on veut gérer le changement, on a peur du changement. Quand je reviens, Martin Michaud, pendant un grand bout de temps, il était connu, pourquoi? Pour avoir placé des frigos qu'on remplissait à l'arrière dans les laboratoires. À la fin, il était tanné d'être connu juste pour ça. Mais, c'est ça. Puis, lui, il dit, les gens des labos, ils ne voulaient pas ça au début. Il leur a dit, on va l'essayer, puis si ça ne marche pas, on les enlèvera. Puis, finalement, après deux, trois semaines, un mois, personne ne voulait revenir en arrière. Donc, il faut tester. Bon, puis là, c'est là la gestion de risque. Je ne sais pas si c'est marrant. Oui, bien, je serai peut-être complété. Je veux juste une chose avant qu'elle dise. Non, mais ce n'est pas unique à la santé. Si vous voulez implanter des changements, il faut impliquer les gens. Il faut leur expliquer ce qu'on fait, etc. C'est vrai partout. Si on impose des solutions, ça va être beaucoup plus difficile à implanter. Puis, la résistance va être beaucoup plus forte. Mais si on implique les gens, puis c'est vrai dans le benchmarking aussi, si on les fait participer aux visites, si on les fait participer au processus, ça va être beaucoup plus facile à implanter par après. Puis, là, je laisse la parole à Marie-Hélène. Finalement, on aura tout le monde parlé. Mais en ligne, on parle beaucoup de la présence, l'importance de la présence des gestionnaires sur le GEMBA, sur le terrain. Si on pense à Clément Roy, Martin Michaud, c'était des gens qui étaient très, très près, des gens qui étaient présents sur le terrain. Ça fait qu'il y avait une bonne communication, une bonne communion de ce côté, Marie-Hélène. Je reviens sur les écureuils. Vraiment, là, le fond de votre question, parce que je trouve ça intéressant, la façon dont ils ont tous les trois développé la question. Mais le problème des écureuils, ce n'est pas un problème de logistique, c'est un problème de management, tout simplement. Il manque de confiance, il manque de collaboration, il manque de symétrie au niveau de l'information, il manque de transparence de façon générale dans la gestion. Donc, la solution, elle ne se situe pas dans une solution logistique, c'est vraiment beaucoup plus largement un problème de communication puis de gestion à l'intérieur des unités. Et ça, ce n'est pas spécifique. On a un symptôme logistique, par contre, mais la source est vraiment au niveau du management. C'est tout ce que je voulais rajouter, parce que j'ai trouvé des questions intéressantes. Bon, merci. On va s'acheter les trappes. On va s'acheter les trappes. Merci tout le monde. Merci à nos conférenciers pour cette magnifique conférence. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 2 mai, pour une conférence, un colloque international francophone sur la santé et la qualité de vie au travail. Et également, le 19 mai, un colloque sur des idées en santé au Québec qui regroupe les plus grands décideurs dans le domaine de la santé pour prévoir que va être l'avenir en santé. Et vous allez pouvoir voir toute notre programmation des prochains séminaires sur notre site web du Pôle santé. Donc, je vous remercie. Et au plaisir. Merci.